Il voulait être dans les temps pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et il l'a fait. La récidive de son cancer du genou l'a éloigné des studios de télévision pendant plusieurs mois, mais, fidèle à sa promesse, Mathieu Larto était bien de retour sur le plateau de Stade 2, le dimanche 3 septembre. Je suis très heureux d'avoir réussi ce pari, j'avais annoncé que je voulais être dans les temps pour commenter la Coupe du Monde avec Dimitri, Dimitri Hachewili, note de la rédaction, et on y est, s'était-il réjoui face à Laurent Luya, après avoir expliqué qu'il s'était mis dans la peau d'un sportif afin d'aborder sa rééducation avec un mental d'acier. Une stratégie payante pour ce passionné du ballon ovale qui a ainsi pu assurer, pour France 2, les commentaires du match France-Namibie, ce jeudi 21 septembre. Un exploit que Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, a tenu à saluer, « Déjà, si je peux me permettre, j'aimerais saluer Mathieu pour son grand retour », a-t-il rétorqué alors que l'une de nos consoeurs de France Télévisions souhaitait recueillir ses impressions avant la rencontre. « Félicitations à toi Mathieu. On est très heureux de savoir que tu es avec nous », a souligné le patron du 15 de France avec un sourire amical visiblement sincère. Ces quelques mots ont en tout cas fait mouche auprès du principal intéressé qui, apparaissant à l'antenne, s'est pincé les lèvres pour contenir son émotion. Claudia Tagbo, Michel Cymes, Clémentine Célarié. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Mathieu Larto remercie les téléspectateurs pour leur soutien si Mathieu Larto a pu compter sur le soutien de ses collègues de France Télévisions et de la grande famille du rugby. Il a également été encouragé par certains téléspectateurs bienveillants qu'il avait tenu à remercier dans le 13h de France 2, le dimanche 10 septembre. « Je voulais vous remercier très franchement pour le soutien que vous m'avez apporté, pendant cinq mois », avait-il alors souligné. Et de conclure gaiement, il y a un petit peu d'émotion aujourd'hui pour lancer cette Coupe du Monde sur les antennes de France Télévisions, mais on va prendre beaucoup de plaisir, et je vous attends nombreux, fidèles au rendez-vous, comme souvent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. Coupe du Monde sur les antennes de France Télévisions et de France Télévisions Sous-titrage ST' 501